Ah, 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 ah Al-Ulamas Qu'est-ce que le ilmou al-dine ? C'est quoi la science religieuse ? Quelqu'un, par exemple, il apprend, il lit des livres tous les jours sur le code de la route ou des livres sur l'anatomie, le sport, le football, etc. Toutes les techniques, il les connaît. De A à Z, il les a lues, relues. Il dort, il se couche, il le lit. Il se réveille, il le lit. Bref, il a une connaissance. Mais cette personne, qui connaît un rayon sur le code de la route, n'a jamais mis le pied dans une voiture. Il connaît tout sur la moteur, mais il ne s'est jamais assis au bord d'une voiture pour conduire. Donc, on ne pourra pas dire que cette personne pratique ce qu'il a appris. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith qui est rapporté par Mu'awiyah, qu'est-ce qu'il dit ? Quand Allah veut du bien pour quelqu'un, il lui donne la compréhension de la religion. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a utilisé le terme « yufaqqih hufiddin ». Alors, quelqu'un pourrait se poser la question, mais « fiqh », c'est un mot qu'on entend souvent. Quand on entend « fiqh », on se dit « fiqh », c'est question-réponse, jurisprudence musulmane, ou encore la discipline qui permet d'extraire les « ahkam » de din, du « Qur'an » et des « ahadith ». On se dit « voilà, c'est ça le fiqh ». Mais ici, lorsque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit « yufaqih hufiddin », il utilise ce terme dans sa première définition, dans sa première essence. C'est la compréhension profonde de la religion. Al-fahm. Mais une compréhension amir, profonde. Al-ilm ou al-amal. C'est ça l'enjeu pour nous en 2021, frères, sœurs, quel que soit le travail, quelle que soit la fonction, quel que soit l'âge. Alors l'enjeu, c'est ça. Est-ce que nous comprenons avec profondeur notre religion ? Ce qu'on va recevoir comme information, ce qu'on va recevoir comme ilme, est-ce qu'on va le mettre en pratique, même si on n'a pas appris beaucoup, même si c'est cinq minutes ? Est-ce que ces cinq minutes-là, je vais les mettre en pratique dans ma vie ? Est-ce que celui qui va parler de ilme, ce qu'il dit, il le met en pratique ? Al-ilm ou al-ilman. Le ilme qui est seulement sur la langue, al-al-lisan, et qui n'est pas profitable. Et le ilme qui est bénéfique. C'est un ilme qui va droit au cœur. Une chance qui provient évidemment du Qur'an ou al-hadif. Ça c'est très important de préciser. C'est pas une chance ésotérique, réservée à une élite. Non ! Al-ilm ou al-din, pourquoi c'est bénéfique ? Parce que cette science qu'on vient apprendre, que ce soit dans une mosquée, que ce soit dans un dars, que ce soit sur internet, de n'importe quelle façon, ce ilme, mes frères, va nous servir pour Yawmul Qiyama. C'est pour ça que l'enjeu est important. C'est pour ça que l'enjeu est important.